On raconte souvent que la littérature française serait nombriliste, qu'il y aurait trop d'autofictions, de petites histoires, de couples. Et pourtant, ça fait maintenant quand même quelques années que toute une génération de romanciers travaillent d'autres sujets que leur moi. Mélis de Keringal, par exemple, avec des romans qui s'ouvrent à des univers qu'on n'avait pas l'habitude de rencontrer. L'industrie de la construction pour naissance d'un pont, qui lui a valu le prix Médicis. Et puis aujourd'hui, les techniques médicales de la transplantation cardiaque pour son nouveau roman, Réparer les vivants. Sabrine Casbaoui a rencontré l'écrivaine, chef de file de ce qu'on devrait appeler la fiction documentée. Avec Réparer les vivants, Mélis de Keringal réussit un tour de force. Elle métamorphose un récit sur le don d'organes en un roman à la fois palpitant et poétique. Après naissance d'un pont, pris Médicis en 2010, Mélis de Keringal recrée une œuvre chorale où les personnages ressemblent cette fois à s'y méprendre, à nos chevaliers médiévaux. D'ailleurs, la romancière n'a pas hésité à se replonger dans ce qu'on appelle la chanson de geste. La chanson de geste se définit comme le récit d'une action d'éclat, d'un haut fait du passé. Et moi, j'ai envisagé la transplantation cardiaque d'emblée comme un haut fait contemporain, comme une action héroïque d'aujourd'hui. Il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est la question de l'héroïsme, c'est-à-dire qui sont les héros aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'un personnage de roman, qu'est-ce que c'est qu'un héros de roman, etc. D'abord, c'est une figure incarnée, c'est-à-dire c'est vraiment un corps qui a une physique, une vitesse, une masse. Enfin, c'est quand même d'abord un corps qui est confronté à des situations. Et ce que j'aime bien, c'est quand il y a du débat, c'est-à-dire qu'il se débat, c'est-à-dire le héros de roman, il se débat avec la vie, en fait. C'est ça peut-être la définition. Maïlis de Kerangal est historienne et ethnologue de formation. Rien d'étonnant donc à ce qu'elle s'intéresse aux gestes collectifs. Elle recrée des microcosmes avec Corniche Kennedy en 2008 ou encore avec Naissance d'un pont en 2010. Je n'ai pas encore écrit de roman qui soit siphonné vraiment par un seul personnage, c'est-à-dire le héros de roman. J'ai l'impression que les intensités romanesques, elles sont dispersées sur plusieurs figures. Il y a une espèce de répartition des charges. Il y a une chorégraphie à agencer. Et qu'elle soit une chorégraphie excitée, fiévreuse comme celle d'adolescents à Marseille, qu'elle soit une chorégraphie plus liée au travail. Il y a tout un aspect collectif, c'est-à-dire comment s'articule finalement le collectif et l'individuel, l'universel et le singulier au sein de cette trajectoire. Loin d'être un écrivain rivé à son bureau, Maïlis de Kérangal nourrit ses œuvres de ses expériences. Pour réparer les vivants, elle assiste à une transplantation cardiaque, tandis que pour Naissance d'un pont, elle voyage jusqu'à San Francisco afin de s'imprigner des paysages et de la lumière autour du Golden Gate. La documentation, y compris ces expériences de voyage dont on parle, elles sont intéressantes que pour capter une forme de précision documentaire qui, pour moi, est le moteur de l'imaginaire, le moteur de la fiction, le moteur des personnages. Enfin, vous voyez, il ne s'agit pas pour moi de consigner le réel, ça n'est pas mon travail. Et plutôt que de consigner le réel, Maïlis de Kérangal en fait une poésie. Je travaille mon texte en le calant quand même à voix haute, en le relisant. La dimension de lecture est très importante pour moi. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a à voir avec la poésie. La mesure où on dit le texte, on l'extériorise et que finalement, le corps porte le texte. Quand l'alarme d'un portable s'est déclenchée au pied d'un lit étroit, l'écho d'un sonar inscrivant en bâtonnets luminescents sur l'écran tactile, les chiffres 0, 5, 5, 0, et quand soudain, tout s'est emballé.